d'autres de tequila qui dira peut-être si tu es un chrétien religieux je dis pasteur montre moi dans la bible où il ya écrit tequila montre moi il ya écrit chicha dans la bible n'y a pas écrit chicha alors la bible dit soyez sobre mais être sobre et si comme dit la bible ne détruisez pas le temple du saint-esprit le corps tu sais que l'alcool détruit le cerveau et le corps les problèmes de foie même ça ramène des cancers là le shit ça ramène les pertes de mémoire la cocaïne ça fait même des overdose ça tue des gens des crises cardiaques ça détruit des familles ça détruit ton comportement tu diras des choses que tu voudrais pas dire tu auras un comportement agressif tu auras des esprits de séduction dans ta vie un homme parfois il peut être fidèle mais il commence à boire l'alcool il commence à vouloir draguer la terre entière une femme aussi il ya des femmes qui sont sérieuses mais dès que tu donnes un peu d'alcool c'est bon elles veulent elles veulent aller avec un homme or quand elles sont sobres elles n'auraient jamais fait ça on a vu plein de fois ça des femmes qui se retrouvent dans les lits d'un homme même des chrétiennes parce qu'elle voulait goûter un peu connaître le monde mais juste manque de peau ce jour là quelqu'un leur ami comme là la fille lola pas lola excusez moi l'autre fille là qui a été on l'a mis des trucs dans le verre je sais plus comment s'appelle dernièrement ici en france là comment s'appelait voit je sais pas en tout cas que un homme a abusé d'elle parce qu'il a mis dans l'alcool un de la drogue dans l'alcool les filles faites attention méfiez vous méfiez vous ne croyez pas que ça se passe que dans les discothèques même j'ai vu cette semaine une chanteuse elle est partie dans un tas dans une brasserie dans une brasserie en plein jour au bar elle s'est pris un petit un petit verre juste le temps que tu as eu toilette quand tu as été tourné un homme il peut te mettre un truc dans le verre elle a commencé à avoir des vertiges elle est partie faire des examens et elle a vu qu'il y avait dans le sang de cette cette drogue donc faites attention les filles et les hommes aussi aujourd'hui regarder à l'époque de l'autre cette ville de sodom et gomor il a proposé ses filles vierges non les hommes voulaient des hommes ils voulaient abuser physiquement des hommes or que l'autre était prêt à donner ses filles qui étaient vierges imaginez la perversion le degré de perversion de ce monde et ça c'était avant aujourd'hui c'est pire faites attention ne baissez pas la garde mes frères et soeurs hommes ou femmes peu importe si ça fait des années ne baissez pas la garde parce que dans il suffit que vous avez fait une invitation à jour dans un mariage vous savez qu'il ya la musique du monde et le diable vous attend au tournant avec une femme ou un homme là-bas dans ce mariage peut-être tu dans l'anniversaire où il y aura de la musique du monde où il y aura d'alcool tu sais pas jusqu'à où est ta limite tu te connais pas toi même on se connaît pas mes amis on se connaît pas il ya par exemple une invitation qu'on peut te faire dans des des lieux inappropriés tu n'as rien à prouver aux autres que tu n'es pas un chrétien religieux ou pas tu n'as pas prouvé ces choses là tu sais qui tu es amen tu as des valeurs et des principes alors moi je t'encourage que si un ami ou une amie t'invite boire un verre dans une brasserie ou dans un restaurant même s'il prend un vin toi prend une boisson ah oui mais il se moque de toi mais moi toi si tu veux mais je bois pas d'alcool j'ai arrêté et si tu buvais tu peux dire voilà tu sais comment j'étais avant je veux plus faire ça maintenant si tu veux mon bien si vraiment c'est ton ami va te comprendre il va te lâcher et si vous propose là vous paraissez ringard parce que vous fumez pas ou le diable vous paraît de ringard parce que tu es ringard tu es tu es démodé où tu es maintenant tu t'es fait laver le cerveau bah oui je me suis fait laver ça parce qu'il était sale jésus m'a lavé mon cerveau mon coeur il m'a tout purifié jésus à même donc ne vous ne vous ne désirez pas plaire au monde vous n'allez pas plaire à mon monde voilà le plus qu'on peut faire c'est ça avoir des habits stylés mais faites attention à ne pas tomber dans des modes où vous montrez votre corps amen voilà faites attention en tout cas parce que beaucoup de chrétiens ont accepté d'aller dans un concert juste pour faire plaisir à sa soeur 200 ou un cousin ou un membre de sa famille juste pour faire plaisir et après ils sont tombés dans le péché voilà ou dans une soirée fait attention vraiment 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 si le saint-esprit appuie tellement ça c'est que le diable est en train d'attaquer un entre vous ou bien même il prévoit de vous tenter dans les prochains jours donc faites attention que celui qui se croissant qu'il veille à ne pas tomber amen ok donc remplissez vous du saint-esprit des louanges et de prédication troisièmement soyez remplis de la connaissance de la volonté de dieu colossiens chapitre 1 verset 9 c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés nous ne cessons de prier dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle amen vous savez le mot intelligence n'est pas mauvais le mot connaissance n'est pas mauvais le mot sagesse n'est pas mauvais c'est la c'est la connaissance du monde qui est mauvaise c'est la sagesse du monde qui il faut se méfier mais la connaissance est très bien même les proverbes et les psaumes vous diront beaucoup cherche l'intelligence aime la plus que l'or tu dois désirer être intelligent et intelligente c'est pas mal d'être intelligent c'est pas mal d'aimer la connaissance mais la bonne connaissance de dieu celle qui glorifie dieu même la sagesse de dieu amen donc chercher à lire beaucoup de livres étudier soyez des personnes et si vous n'avez pas cette envie de lire la bible vous n'êtes pas des personnes qui aimé lire comme moi avant j'étais une personne qui n'aimait pas lire du tout même une bd c'était trop pour moi même j'ai même un manga c'était trop mais quand je me suis donné au seigneur jésus christ c'était une de mes premières prières seigneur je donne moi l'envie de lire ta parole donne moi l'envie de lire des livres d'abord j'ai commencé par lire la bible j'avais la flemme de lire des livres et après dieu a fait qu'on m'offre un jour à mon anniversaire le premier livre on m'a offert un livre chrétien et ben je l'ai lu et j'ai aimé et j'ai commencé à demander à dieu donne moi encore plus envie de lire donne moi une soif de connaissance seigneur donne moi une soif de ta vérité et je vous dis la bible dit le mon peuple péri par manque de connaissances donc le manque de connaissances n'est pas bon frère et sœur c'est bien d'avoir une vie d'esprit mais si tu as que l'esprit mais pas la connaissance tu deviendras un chrétien mystique tu feras des trucs chelous mais si tu es un chrétien aussi qui est que dans la connaissance mais tu n'es pas dans le dans la présence de dieu dans la prière dans le jeune tu seras un religieux toujours à ah oui mais ça 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 la loi la loi la loi la bible dit que la lettre tue mais l'esprit vivifie il faut un équilibre il faut que tu sois un chrétien qui lit beaucoup la bible qui étudie beaucoup de livres chrétiens moi j'aime bien les livres de docteur d'ac parce qu'il ya beaucoup de versets bibliques c'est pour ça que j'ai dit un livre il n'y a pas beaucoup de versets méfie toi sauf si c'est un témoignage mais si c'est un enseignement il faut qu'ils aient des versets bibliques deviens un chrétien amoureux de la bible deviens un chrétien qui aime les versets amen quatrièmement soyez remplis de joie mes amis faites un beau sourire s'il vous plaît je veux voir sourire souris à ton frère ta soeur j'ai lu j'ai lu ça me fait plaisir de te voir sourire de voir dans la joie voilà c'est beau voilà montrer votre sourire colgate total de timothée de timothée chapitre 1 verset 4 me rappelant de tes larmes et désirant de te voir afin d'être rempli de joie demandez à dieu d'être rempli de la joie de dieu si vous avez beaucoup d'attaques des mauvais esprits de tristesse d'amertume parce que chacun selon vos passés vous avez certains des passés dépressifs des passés tristes vous voulez écouter des chansons r&b bizarre lag de tristesse à des zouk romantique des trucs des slow 1 vraiment si vous avez un passé dépressif un passé où le diable c'est beaucoup de vous attaquer dans la dépression de la tristesse dans la solitude crie à l'éternel du seigneur remplis moi de ta joie de ton esprit de joie seigneur amen le seigneur thème il veut te remplir de sa joie c'est ton héritage et si le diable t'a volé ta joie récupère la au nom de jésus dans la prière réclame amen tu n'es pas seul dieu thème marche avec des gens joyeux ça c'est une technique aussi mais toi tu vois que tu as des problèmes de tristesse tu marches avec des gens qui sont encore plus triste que toi ah mais si tu es quelqu'un qui est souvent triste c'est que le diable t'envoie des mauvais esprits de tristesse de dépression de solitude alors marche avec des gens joyeux amen cinquièmement soyez remplis de foi acte chapitre 6 verset 5 cette proposition plus à toute l'assemblée ils élurent et tienne oh etienne waouh homme plein de foi et d'esprit saint philippe procore nicanor timon parnais 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 ils avaient des vrais blazes et nicolas prosélyte d'antioche d'antioche amen donc il faut être rempli de foi marche avec des chrétiens et des chrétiennes qui ont la foi qui croient amen mais si tu vois que tu es un chrétien qui doute mais tu marches avec des gens encore plus incrédules que toi vous allez finir athée un il faut que tu marches avec des hommes et des femmes de foi imagine toi tu racontes des problèmes à un frère ou une soeur et il te dit non franchement je crois que c'est fini pour toi ton entreprise elle va faire faillite ton mariage c'est fini ta relation elle mène à rien non je vois que c'est fini non mais la personne la fuit je suis c'est monsieur négatif madame négatif amène donc cherche des gens positifs qui ont la foi amène cherche des personnes qui ont la foi c'est important des personnes qui croient en toi et d'ailleurs toi avant de demander aux gens de croire en toi crois d'abord toi en toi même ça c'est pas genre t'es prétentieux t'es prétentieuse non ça veut dire tu sais qui tu es en christ tu crois pas que dieu croit en lui ai dieu pardonnez moi mais c'est le plus grand frimeur dieu il jure par lui-même ça c'est pas vrai mais c'est pas comme nous je te jure sur quelqu'un je te jure sur moi même il jure par lui-même je l'éternel le grand je suis lui il n'y a pas de problème d'auto estime le seigneur il sait très bien qu'il est hein je suis le grand je suis l'éternel l'alpha l'oméga le premier le dernier lui même il dit de lui grand et miséricordieux il sait très bien qu'il est mais toi est ce que tu sais qui tu es pourquoi d'autres réussissent sans dieu toi tu réussirais pas avec dieu amen pourquoi pourquoi donne moi une seule bonne réponse à ta théorie si des gens ont réussi sans dieu et tu vois que des gens ont réussi en dieu même sans dieu et en dieu dans ce domaine là pourquoi toi tu serais l'exception négative pourquoi pourquoi dans la musique dans les dans le sport dans le dans la politique dans le ministère pourquoi pourquoi d'autres églises réussirait à paris et pas nous amen pourquoi des gens peuvent réussir dans dans le dans le mal et toi tu ne réussirais pas dans le bien pourquoi pourquoi des gens en dieu et sans dieu ont réussi dans l'amour et toi tu ne réussirais pas dans l'amour pourquoi parce que tu as des choses dans ta tête que tu as gobé que tu as accepté et je dois rejeter ça ah non moi je suis maudite je suis maudit dans l'amour il m'arrive que des voilà j'ai une maldiction ancestrale et tu as déjà brisé tout ça par les jeunes et prix arrête de toujours dire maintenant oui j'ai des trucs ancestraux j'ai à force de toujours rentrer dans cet extrême tu vas toujours dire j'ai des malédictions dans ma vie or que en jésus-christ tu n'as plus de malédiction c'est bon tu as déclaré tu as annulé tout ça tu t'es repenti tu as coupé tout ça par ta repentance c'est fini amen donc il faut que tu le crois toi même sixièmement soyez rempli de tout le savoir romain chapitre 15 verset 14 pour ceux qui vous concernent mes frères je suis moi même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions remplis de toutes connaissances et capable de vous exhorter les uns les autres amen septièmement soyez remplis de bonnes dispositions romains chapitre 15 la même verset lui je vais accélérer un petit peu amen étienne était plein de choses positives il était plein de la foi et du saint-esprit voilà pourquoi il est devenu un grand évangéliste de quoi remplissez-vous votre esprit mes amis de quoi remplissez-vous votre esprit votre esprit est rempli parce que vous regardez vous écoutez aussi simple que ça qu'est ce que tu écoutes qu'est ce que tu regardes et je saurais de quoi est rempli ton coeur dans quoi passes-tu le plus de temps dans ta journée je serais où est ton coeur et qu'est ce qui est rempli dans ton coeur on est influencé on est influençable que vous le vouliez ou pas même si on est chrétien rempli de l'esprit on est dans un corps terrestre et charnel et on est influencé d'une façon d'une autre les chrétiens de france et les chrétiens d'angleterre sont influencés aussi par la culture anglophone et francophone qu'on le veuille ou pas il ya des limites qu'ont nous les francophones on a que les anglophones n'ont pas on est influencé qu'on le veuille ou pas c'est la vérité parce que depuis tout petit on t'a dit ça c'est comme ça et ça on peut pas or que je prends l'exemple des anglophones parce que c'est vrai qu'ils nous surpassent les francophones même dans le monde séculier regardez les films français et regardez les films américains je parais que la plupart d'entre vous de tous les pays d'origine que vous êtes dès que vous voyez un film français à c'est un film français non vous n'avez pas toujours entendu ça arrête 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 mais vous n'aimez pas voir des films américains parce que vous voyez qu'ils ont mis le paquet la qualité dans après attention on aime bien nos petits films français mais il ya toujours des gros mots bizarres des trucs déplacés c'est un style différent regardez les autoroutes françaises et les autoroutes américaines anglophones regardez les entreprises françaises et les entreprises anglophones regardez la vision anglophone et la vision francophone je dis pas que tout est à prendre non plus mais il faut voir grand on a un grand dieu amen s'il vous plaît que vous soyez trop jeunes que vous ayez déjà un âge avancé ne pensez pas que dieu ne peut pas faire quelque chose avec vous ne dites pas oh c'est bon je suis trop âgé pour que dieu m'utilise ah bon tu es plus âgé qu'abraham abraham avait 75 ans moïse avait 80 ans quand tu lui a demandé d'aller sortir le peuple d'israël et de marcher 40 ans dans un désert il avait 80 ans abraham 75 ans il n'y avait pas hubert à l'époque il n'y avait pas taxi il n'y avait pas moto voiture trottinette électrique il a dû faire tout ça à pied il n'y avait pas les belles chaussures que vous avez aujourd'hui lui c'était des claquettes même barbès de la balle les claquettes faits à la main et il a marché tous les kilomètres de l'irac jusqu'à canaan à pied et et vous pensez que dieu ne peut pas vous utiliser trop jeune que personne ne méprise sa jeunesse tu as 15 ans tu as 16 ans tu as 17 ans tu es jeune je peux t'appeler il ya des gens qui sont voilà ils sont ils rentrent plus rapidement dans certaines choses dans la vie comme dans les affaires on a vu des jeunes même dans les vidéos parfois on voit un homme il a 15 ans il a déjà une entreprise internationale internationale il y a des américains qui veulent lui acheter on n'a pas vu ça déjà des enfants surdoués peut-être tu as un surdoué spirituel il ya des surdoués spirituel des gens qui sont en avance il ya des pasteurs qui à 18 ans sont déjà pasteurs ont déjà une grande église même à 16 ans on a déjà vu ça nous à jésus mon refuge on juge pas par rapport à l'âge mais par rapport à la maturité spirituelle il ya des gens ils peuvent avoir beaucoup d'âge en âge physique mais spirituellement il n'y a pas la même maturité parfois il ya des gens ils peuvent être très jeunes mais très maturent intérieurement et dieu ne juge pas ni par ton pays d'origine ni par ta connaissance humaine ni par ton âge il regarde par rapport à ta maturité ton caractère spirituel amen donc si vous êtes jeune si le je vois où le seigneur voit en vous une grande maturité voilà et bien le seigneur peut vous vous ordonner au ministère et envoyer en mission parce que le seigneur voit une que vous êtes prêts amen daniel jérémy ces hommes là étaient très jeunes quand tu les a appelés alléluia donc nous devons vraiment chercher à être rempli de toutes ces choses si vous n'êtes pas rempli de bonnes choses vous allez être rempli de choses négatives il existe plusieurs choses mauvaises dont vous pouvez être rempli ne les prenez pas à la légère la nature à horreur du vide si vous n'êtes pas rempli avec les bonnes choses vous serez rempli des mauvaises choses dont la bible parle cette chose et je termine avec cette chose dont vous ne devez pas être rempli premièrement romain chapitre 1 verset 29 étant rempli de toutes espèces d'injustice de fornication de méchanceté de cupidité de malice d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité amen ne soyez pas rempli d'injustice deuxièmement ne soyez pas rempli de fornication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fornication c'est avoir des rapports sexuels avant le mariage et même les préliminaires peut-être pour certains je sais pas si vous savez ce que c'est les préliminaires c'est même les attouchements physiques sexuels quand tu touches le corps d'un homme tu es une femme tu touches le corps d'un homme peu importe la partie que tu touches intime tu es en train de commettre un acte de fornication même si tu ne touches pas même tu es un homme tu touches la partie intime d'une femme qui a commis la fornication pardonnez moi de parler de ça mais je dois vous enseigner mes frères soeurs parce que certains le diable peut mettre dans la tête pour satisfaire la conscience non mais pardonnez moi excusez moi mais il faut que je vous parle de la vraie la réalité oui mais il n'y a pas eu pénétration tu as commis le péché le mauvais esprit est rentré là le tu as ouvert une porte au diable tu as touché la partie intime d'une femme tu n'es pas marié avec elle tu l'as déshonoré tu as touché la partie intime d'un homme tu l'as déshonoré tu as vu de la pornographie c'est la fornication parce que c'est d'abord spirituel tu as eu tu as spirituellement eu un rapport à travers cette pornographie même si tu n'es pas passé à l'action c'est une fornication amen bien sûr l'acte physique est toujours pire mais tout commence par les yeux ça va te détruire intérieurement et quand tu vas te marier ça pourra ramener des problèmes voir le divorce dans ton couple parce que tu es une femme tu as vu la pornographie tu as vu la partie d'un autre homme tu vas comparer avec la partie de l'homme que tu as pour toi et ça pourra te rendre insatisfaite physiquement tu es un homme tu as vu les parties d'une femme la poitrine ou d'autres parties de son corps la femme que tu t'as donné peut-être qu'elle n'a pas les mêmes par la même chose que tout ce que tu as vu ou elle ne fait pas l'amour ou dans le rapport intime elle n'est pas pareil que de ce que toi tu as vu dans tes yeux ou ce que tu as eu dans ton passé tu peux comparer et tu peux avoir un esprit de comparaison ou que tu n'es pas s'assied par ta femme ou ton mari elle ne te elle ne te satisfait pas physiquement parce que tu compares parce que dans ta tête tu es en train de penser à ce que tu as vu le diable est rentré par tes yeux et il a détruit des choses dans ton âme que tu dois restaurer amen dieu peut restaurer dieu a restauré des couples j'ai entendu des témoignages des femmes qui avaient été même dans la pornographie même et qui avait eu des rapports avec beaucoup d'hommes et dieu leur a donné un même un homme parfois qui n'avait jamais eu de rapport intime dans sa vie elle était habituée à avoir des hommes qui faisait peut-être l'amour d'une façon voilà d'une façon différente et son mari comme il était inosant de ce côté là il n'avait aucune expérience balle elle elle sa chair avait le souvenir des autres choses et donc c'était un problème dans le coup parce que parfois au début et la personne ne te dit pas mais regarde pour elle mais après c'est il faut en parler il faut que tu parles même à ta alors ça il faut pas parler un au sexe contraire ça tu si tu es une femme tu parles à ta pasteur amen les femmes ne me parlez jamais de ça vous parlez ça à ma femme pasteur amaya amen les hommes vous parlez jamais de ça à une femme ni un leader vous parlez de ça à un homme à moi ou avant leader homme ne parlez pas de ça devant devant dans une cellule de maison ni devant des femmes parce que ça peut ouvrir des portes spirituelles de péché dans la vie d'une soeur ou d'un frère spirituel amen les problèmes spirituels c'est très privé c'est très intime tu ne parles pas de tes problèmes de masturbation de pornographie dans la cellule de maison ni dans les enseignements parce qu'après les gens vont avoir une image de toi oui ils vont ça va ouvrir des portes spirituelles et ça peut être une pierre d'achoppement pour un frère ou une soeur amen ou sinon après quand ils vont te voir ils vont avoir une autre image de toi or que peut-être que toi tu as déjà abandonné ce péché mais la personne n'oublie pas ce que tu as dit alléluia donc vraiment c'est très important si dans votre vie vous avez vécu ça n'hésitez pas à en parler à votre leader ou au pasteur très important parce que c'est une des causes de divorce même pour lesquelles certaines femmes prennent longtemps longtemps pour trouver le mari ou les hommes prennent longtemps parce que vous mettez des des comment je peux dire ça des standards trop haut mais vous vous croyez que j'aurais non attend après les questions réponses après vous croyez que vous vous allez vous marier toute la journée tu vas poursuivre ta femme en slip tu crois c'est ça ou tu crois que toi tu vas te marier tu vas poursuivre ton mari en petite tenue toute la journée c'est pas comme ça un mariage toi tu crois le mariage c'est ça non c'est pas ça le mariage tu as trop vu de film toi le mariage d'abord quelque chose de spirituel amen toi tu tu crois non vraiment vous là sachez que d'abord c'est l'amitié amen le dialogue le spirituel amen et des fois tu 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 il faut pas sous-estimer parfois les personnes silencieuses silencieux comme ça vous méprisez mais dans le mariage vous êtes surpris les gens les gens pas comme ça qu'ils parlent pas là je vais dire au vouloir à dieu alléluia j'ai bien fait d'écouter le seigneur parce que toi tu crois toi tu crois c'est les gens qui parlent beaucoup qui apparente mais ça se trouve le mec il a parent beaucoup il va bégayer le jour tu vas raconter tu vas dire à seigneur qu'est ce qui s'est passé parce que toi tu t'es tu t'es guidé parce que le mec il paraissait mais en vrai c'est pas ceux qui paraissent qui sont les meilleurs et les femmes pareil c'est pas parce qu'une femme apparente que si que dans le alors de la vérité ça se trouve elle va parler chinois ah moi je vous dis parfois c'est les plus calmes que qui vont vous impressionner donc il faut quand tu te dis c'est lui tu regardes sa dégâne tu dis seigneur lui va faire quoi ah il va faire quoi peut-être il va être rempli du saint-esprit ma sœur tu vas raconter un je vais le saisir tu vas raconter la sœur tu la vois tout discrète je te dis c'est elle tu dis mais seigneur moi je voulais une chose quelque chose d'un peu plus voilà mais je t'a dit c'est elle je vais te surprendre il te connaît mieux que toi même amen donc c'est important parce que vous pouvez rater la femme de votre vie ou l'homme de votre vie parce que vous vous imaginez des choses que vous avez vu dans le passé vous avez vécu dans le passé et même je vous dire la vérité vous pouvez enseigner aussi ça dans votre couple c'est des choses que vous pouvez en parler marié attention commencez pas à parler des trucs chelous dans la fin dans les fiançailles poser des questions bizarres tu n'es même pas marié tu parles quelle position tu as déjà dit tu parles des trucs bizarres non mais je parle de ça parce que vous là vous paraissez des anges mais vous êtes bizarre même vous faites semblant devant moi mais dans vos conversations que vous avez avec votre fiancé ça fait peur même qu'est ce que tu en penses de et si peut-être un jour non non vraiment faites confiance au saint-esprit amen et si le jour j tu vois qu'il ya des lacunes tu peux enseigner amen tu enseignes fait sentir bien rester concentré s'il vous plaît tu sais tu sais je vais te dire quelque chose l'enseignement il est en tout c'est toi qui doit arroser le jardin qui ta femme et ton mari ton mari ne sait pas toi tu as de la connaissance n'est pas peur de parler chéri tu tu parles tu dialogues ta femme ne connaît pas toi tu connais où les deux vous connaissez pas bon là c'est que le seigneur vous êtes donc vraiment prend le temps d'enseigner dis ce que tu aimes parle mais soit pas frustré la pété vénère et la personne comprend pas dit chéri j'aime pas comme ça je préfère comme ça au moins je suis plutôt comme ça ou comme ça amen ou je préfère comme ci ou comme ça mais il faut dialoguer amen non je vous parle de ça parce que un jour vous allez vous marier et c'est pas un thème que j'aime que je touche tout le temps vous savez que je parle pas souvent de ça je parle jamais de ça même mais là je crois que le saint-esprit voulait parler de ça amen le titre c'est quoi même j'ai oublié le titre bon je vais même pas dire le titre faut qu'il n'y ait pas de malentendus donc vraiment aller en profondeur dans ce que dieu a pour vous amen mes frères et sœurs écoutez le saint-esprit écoutez le saint-esprit fuyez la fornication parce que la fornication va détruire des choses dans votre âme et dans votre corps les filles je vais vous dire aussi quelque chose je veux vous parler des vérités vous êtes vous vous préservez ceux qui sont vierges restez vierge donner tout pour rester vierge je vais vous dire pourquoi déjà c'est spirituel vous allez vous lier âme avec un autre homme et quand vous perdez votre virginité il y a un pacte de sang corporel et aussi de l'âme si vous avez déjà perdu votre virginité c'est pas grave dieu vous restaure amen dieu vous va vous restaurer et dans l'âme mais vous devez aussi renoncer à les ex que vous avez vu ou l'ex que vous avez vu dans votre passé vous devez demander à dieu qui vous restaure votre coeur les émotions les sentiments et même physiquement mais il ya une réalité je sais pas le thème d'aujourd'hui mais je sens du saint-esprit d'en parler soyez vigilante parce que même quand vous embrassez un homme avant un homme vous essayez ne donnez pas vos lèvres moi j'ai embrassé ma femme le jour du mariage pourtant dans le passé j'avais déjà vécu beaucoup de choses dans le péché mais l'expérience m'a montré que m'a appris qui même pour les fiançailles j'ai pas embrassé ma femme le jour que j'ai demandé ma femme mariage j'ai fait un bisou sur la joue j'ai voulu parce que c'est un témoignage qu'aujourd'hui je peux donner pour la gloire à dieu mais pourtant mon témoignage j'en ai honte parce que j'ai vraiment vécu un passé beaucoup dans le péché amen et le seigneur m'a tellement restauré m'a tellement appris m'a tellement guéri et qu'il a fait de moi un homme nouveau alors quand tu embrasses un autre homme peut-être ton mari il embrasse d'une autre façon aussi et ça c'est même dans la façon d'embrasser ou dans la façon dans le tactile voilà pourquoi dans les amitiés évitez trop d'être tactile si dieu vous a pas encore parlé évitez parce qu'après vous allez faire des comparaisons à mais l'autre il était plus tactile plus romantique plus si tout ça ça s'enseigne ça je parle dialogue et si même votre fiancé n'est pas comme ça apprenez lui moi des choses ma femme m'a appris dans les choses que je faisais des gaffes pareil elle m'a appris et elle pareil je lui appris c'est on apprend tous les jours il faut avoir l'humilité c'est pas parce que tu as 30 ans tu crois tu as la maturité tu as tout vu non tu as encore beaucoup à apprendre même qu'on arrive à la fin de notre vie on a encore des choses à apprendre dans le couple amen